Le rôle de notre cardiologue libéral dont je fais partie, c'est qu'on a bien vu que le processus, c'est des protéines circulantes. Les fibrils forment un arrangement sous forme de feuillets bêta plissés. Les fibrils se poussent et se multiplient. Et le processus est non immunogénique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction immunologique. Pour nous, cardiologues, on va voir que c'est très fréquent en rapport avec l'âge. Et donc, on a trois types d'amylose à retenir. Il y a l'amylose à transthyrétine sauvage, qui est un peu l'Alzheimer du cœur. Il y a l'amylose à transthyrétine héréditaire. Et donc, étant héréditaire, autosomique, dominante, il est important qu'on ait une enquête génétique en centre spécialisé, ce qu'on va voir avec les autres orateurs. Et puis, il y a l'amylose à chaîne légère, qui est une urgence, d'où le rôle important du cardiologue, un, de penser à l'amylose, de l'adresser à un centre expert en urgence si on suspecte une amylose à chaîne légère. Et donc, la physiopathologie, je vous en ai parlé brièvement, mais ce n'est pas très compliqué. C'est que finalement, les amyloses à transthyrétine, ça touche vraiment pour l'amylose sauvage. C'est l'Alzheimer, c'est 25% des hommes de plus de 80 ans. Et ces dépôts d'amylose peuvent se faire en différents organes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement le cœur. Et donc, il est important que nous, on soit vraiment attentifs. Et vous allez voir que le tableau clinique doit nous évoquer une amylose sur des tableaux cliniques auxquels on ne pense pas toujours. Et finalement, il y a l'amylose aussi qui est une urgence. C'est l'amylose à chaîne légère, donc gammapathie ou myélome. Donc, gammapathie, le myélogramme est normal. Le myélome, le myélogramme est anormal. Mais c'est une urgence diagnostique et il faut vraiment faire le diagnostic rapidement parce qu'il y a des traitements spécifiques et que le pronostic est très grave si on ne fait pas le diagnostic. Donc, ça touche principalement le cœur, mais ça peut toucher bien évidemment également le foie. Et donc, finalement, comment ça se traduit, ces tableaux cliniques pour nous, cardiologues en ville ? Il faut y penser tout d'abord quand il y a une CMH, bien sûr, ou une cardiomatique restrictive pour les amyloses génétiques. Mais il faut aussi penser devant un tableau d'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Ça représente environ 13% des insuffisances cardiaques à fonction systolique préservée sont en rapport avec une amylose cardiaque sous-jacente. Et il ne faut pas simplement se contenter de cette insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Il faut y penser aussi sur les racks. Et donc, il y a des séries qui montent une prévalence variable selon les séries. Mais c'est de l'ordre de 6 à 16% des patients ayant un rack serré nécessitant un remplacement valvulaire aortique. Donc, devant un rack serré, pensez au tableau d'amylose et faisons le diagnostic. Et donc, en consultation, qu'est-ce qui va nous faire suspecter l'amylose ? La clinique n'est pas spécifique. L'électrocardiogramme, il y a des signes qui vont nous évoquer. Et l'échographie cardiaque au cabinet va nous aider également à suspecter ce diagnostic d'amylose. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'il faut rester aussi à la clinique. Et il faut revoir l'histoire du patient avec des signes extra-cardiaques qui vont nous faire encore plus suspecter le diagnostic d'amylose. Et donc, après, soit on l'adresse en centre expert quand on pense vraiment à une amylose, soit on fait déjà l'ordonnance pour la scintigraphie osseuse, l'immunobiologie. Et si on suspecte une amylose à chaîne légère pour laquelle on a vu que c'était une urgence, on demande une IRM cardiaque. Ça va être détaillé par les autres experts ensuite. Alors, les signes évocateurs d'amylose cardiaque sur le plan cardiaque clinique, il n'y a pas de signes spécifiques. Les patients sont dysnéiques. Ils ont des signes cliniques classiques d'insuffisance cardiaque. Mais on peut retrouver d'autres antécédents qui peuvent nous faire suspecter cette amylose parce que l'histoire cardiaque est souvent longue avant qu'on pose le diagnostic. Mais peut-être qu'après ces réunions, on va poser ce diagnostic plus rapidement. Tout d'abord, ces patients-là, avant de venir pour une science cardiaque, ont souvent des antécédents de troubles du rythme auriculaire, de type flotteur, fibrillation atriale. Ils peuvent avoir des symptômes coronaires avec des coronaires normales sur la coronagraphie ou l'angioscanner. Et puis surtout, ils ont des antécédents de troubles de conduction qui ont pu mener à la mise en place d'un pacemaker. Et on l'a vu, pensez-y, devant un RAC, il faudrait suspecter quasi systématiquement, à mon avis, une amylose, puisque finalement, la prévalence est de l'ordre de 6 à 15 %. À l'ECG, vous voyez, l'ECG, c'est un vieil examen, mais qui a encore son intérêt. On peut retrouver un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré chez un sujet de 60 ans. Ça doit attirer l'attention vers une potentielle amylose et puis un micro-voltage, une pseudo-onde Q. Ça, ce sont les signes classiques, mais il faut savoir que l'électrocardiogramme peut être parfaitement normal. Et ceci n'écarte pas, bien évidemment, le diagnostic d'amylose cardiaque. Alors donc, si on le suspecte, on fait un screening, on fait l'échographie cardiaque qui va nous aider. On conforte le diagnostic, ça va être développé par les autres experts et on fait une enquête génétique pour certains types d'amylose à transthyrétine. Ce qui est important, c'est que finalement, devant des signes non spécifiques, mais avec une aggravation sous bétabloquant, on doit penser également à l'amylose. Et bien sûr, on fait très attention aux signes extracardiaques que je vais vous présenter ensuite. L'électrocardiogramme, vous le connaissez par cœur. Donc là, on a une hypertrophie auriculaire gauche, un BAV1. On a un microvoltage qui va contraster avec l'hypertrophie ventriculaire gauche et droite quand on fait l'échographie cardiaque. Et puis, on peut avoir des pseudons en Q qui doivent là aussi nous attirer l'attention. Voici donc un résumé de ce que je viens de vous dire. On a donc souvent une hypertrophie ventriculaire gauche qui contraste avec un microvoltage à l'ECG. On a une hypertrophie ventriculaire droite. On a l'aspect brillant qui peut manquer, mais qui est évocateur d'amylose. La fraction d'éjection systolique est souvent préservée au début, mais peut devenir ensuite altérée, puisque l'histoire de la maladie avant le diagnostic est pour l'instant très longue, trop longue. On a un aspect de bas débit cardiaque et surtout, quand on fait le strain, on a un aspect très évocateur en cocarde, mais qui peut manquer au début. Le profil transmitral, c'est du classique. On peut avoir un trouble de la relaxation au début qui ne nous attire pas l'attention, puis un trouble de remplissage de type restrictif lorsque la maladie évolue, bien évidemment. On sait bien également que l'amylose épaissit les valvules, notamment les feuillets valvulaires mitraux et aortiques, raison pour laquelle, devant un rétrécissement aortique, on doit penser à l'amylose. Et puis, au stade ultime, on a une dysfonction ventriculaire droite avec l'HVD qui avait été notée au début et une veine cave inférieure dilatée. Alors, finalement, les signes extra-cardiaques, moi, je trouve que c'est très évocateur. Et devant une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, grâce à l'enseignement qu'on a eu auparavant, je pose systématiquement les questions qui sont le syndrome du canal carpien bilatéral ou la maladie du cuitrin, la rupture du tendon long des biceps, ça, c'est très évocateur, mais tout ça peut manquer, bien évidemment, des antécédents de canal lombaire étroit et une surdité, en sachant que les patients ont souvent plus de 65 ans, donc on pourrait rapporter facilement la surdité au vieillissement de la population. Mais en tout cas, quand on a des antécédents de syndrome du canal carpien, de rupture du tendon long du biceps, tous ces signes-là, canal lombaire étroit, surdité, si on les cumule, et on voit que souvent on les cumule, parce que le délai est long avant le diagnostic, eh bien vraiment, ça doit nous attirer l'attention à nos cardiologues pour l'envoyer à un centre expert après avoir réalisé quelques examens, ça dépend de votre organisation régionale. Pour les signes extra-cardiaques, vous voyez qu'on a quand même... Les signes extra-cardiaques, pardon, excusez-moi, ils sont importants, c'est-à-dire qu'on a des signes extra-cardiaques qui doivent vraiment nous alerter, au-dehors du canal lombaire étroit, du cuitrin et du syndrome du canal carpien. Il y a les signes qui évoquent l'amylose AL, c'est très important de la diagnostiquer, eh bien souvent, on ne va pas y penser en cardiologie si on n'est pas attentif à ça, c'est les échymoses périorbitaires fluctuantes. Donc si les gens ont des lunettes, ce qui est souvent le cas après 50 ans, il faut penser à faire retirer les lunettes et à rechercher ces échymoses périorbitaires fluctuantes, soit par l'interrogatoire, soit par la visualisation de ces petites échymoses qui ne sont pas toujours faciles à identifier si on n'y pense pas. La macroglossie, on n'a pas l'habitude de faire tirer la langue à nos patients et pourtant, c'est un signe extra-cardiaque évocateur. La neuropathie sensitive, et vous voyez qu'il faut vraiment examiner les patients parce que les lésions inguéales, qui sont assez caractéristiques, il faut les examiner, ce n'est pas ce qu'on fait en cardiologie habituellement. Et puis bien sûr, on a vu les antécentes canal-carpien et la perte de poids. Et voilà un cas clinique d'un patient que j'ai vu l'an dernier, et vous voyez que son histoire est caractéristique. Ce patient-là, finalement, à 64 ans, il a une rupture du susépine droit, on s'est dit, bon, il joue au tennis, il est fatigué, 64 ans. Ensuite, il a quand même, à 66 ans, du moins à 67 ans, une intervention sur le canal lombaire étroite, ce qui est relativement jeune, et suivi de maladie du Cuitrin. Donc là, déjà, on aurait pu s'y intéresser un peu. Il a une intervention sur les deux canaux carpiens, puis arrive l'histoire cardiaque, mais vous voyez, six ans après, où il a une FA paroxystique qui récidive. Donc, en 2011, il y a une CMH qui est découverte à l'échographie, IRM cardiaque, vous voyez qu'il y a une hypertrophie importante. Et à l'IRM, vous verrez avec Olivier Lérez, il y a du contraste intramyocardique en mode. Et malgré tout, le diagnostic n'est pas fait. On part sur une CMH. Il a des douleurs suspectes en juin 2011, compte tenu de son âge, et puis des douleurs suspectes, on lui fait une coronarographie en urgence, avec une discrète augmentation des troponines, athérome sur l'IVA moyenne avec sténose, il est mis sous statine. Il fait encore de l'arythmie, donc il est sous cardancielle, cordarone et AVK. Je vous rappelle qu'on est en 2011, donc les AOD n'étaient pas toujours prescrits systématiquement. Il récidive encore, troisième cardioversion, échec de la quatrième cardioversion. Il se retrouve avec une surdité. Et finalement, ce patient qui a une fraction d'éjection à 51%, en 2015, il a un nouvel épisode, cette fois de décompensation cardiaque, et il se retrouve avec une fraction d'éjection altérée à 30%. Il a un DAI triple. Et finalement, en 2017, c'est-à-dire 14 ans après les premiers signes extra-cardiaques, on retrouve un pic monoclonal d'IGM-CAPA. Et donc, vous voyez qu'enfin, et on est tous responsables, on fait le diagnostic d'amylose. Et donc, on suspecte l'amylose à transthyrétine ou l'amylose à chaînes légères, mais c'était une urgence. Donc, on se retrouve 14 ans après. Donc, a priori, ce n'était pas des chaînes légères. Toujours est-il que cette histoire vous paraît caricaturale. Quand on regarde les registres, on voit que le diagnostic est porté en moyenne plus de 10 ans après le début des symptômes, et que les patients ont vu en moyenne 4 cardiologues avant de porter, de suspecter le diagnostic d'amylose. Donc, les examens, vous les connaissez. Électrophoreses, immunofixation, dosage des chaînes légères, recherche de protéines de Ben Jones. Moi, je pense que soit on a un laboratoire à côté de chez nous qui est capable de le faire, mais ce n'est pas si simple. Soit à ce moment-là, dès qu'on suspecte, on l'adresse à un centre expert. Et donc, il faut que vous ayez un centre expert avec les coordonnées, puisqu'on va forcément retrouver des amyloses cardiaques si on les cherche, puisque la prévalence en cas d'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée ou en cas de rétrécissement aortique est importante. Donc, je pense que quand on cherche, on les trouve. Et donc, ayons un centre expert de référence à proximité. Vous voyez qu'on peut prescrire la scintigraphie osseuse, ce qui va nous permettre de voir s'il y a une fixation osseuse et cardiaque. Et en fonction de ça, ça va nous orienter pour le diagnostic. Ça va être détaillé par les intervenants suivants. Et donc, finalement, si on doit reconnaître quelque chose, c'est qu'une gamme apathie plus fixation cardiaque, retenez ça, c'est une urgence diagnostique, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, il faut vraiment l'adresser en urgence à un centre expert. Pas de gamme apathie, fixation cardiaque, c'est la transthyrétine. On fait un test génétique, parce que même si c'est la transthyrétine sénile, la wide, il faut penser à la transthyrétine autosomique dominante. Donc, il faut faire une enquête familiale pour les autres membres. Et puis, pas de gamme apathie, pas de fixation cardiaque, on a un doute. Et là, on appelle Olivier Lérez, qui nous apportera la réponse claire. Donc, finalement, nous, le cardiologue, qu'est-ce qu'on doit faire en ville ? On doit y penser. Le tableau cardiaque n'est pas spécifique. L'électrocardiogramme peut être normal, mais il peut nous aider avec ce fameux BAV du premier degré, le microvoltage, les pseudons en Q. On fait l'échographie, on l'a facilement à disposition. L'échographie, on l'a vu, HVG contrastant avec le microvoltage. HVD, on a bien sûr l'aspect en cocarde au strain. Et donc, tout ceci, déjà, doit nous évoquer fortement une amylose cardiaque, d'autant plus qu'il y a les signes extra-cardiaques, on les a vus, canal carpien, du cuitrin, canal lombaire étroit par l'infiltration par les fibres amyloïdes, et puis, bien évidemment, les signes extra-cardiaques spécifiques de l'amylose à chaîne légère. Les échymoses périorbitaires, notamment, doivent nous inciter à y penser. Donc, il y a quatre examens à faire qu'on a vus ensemble, qu'on peut passer directement au centre expert, à mon avis. Mais on peut les faire, mais sans que ce soit une perte de chance pour le patient. Et puis, on l'a vu, synthé et gammapathie, c'est une urgence, puisque centre expert amylose pour l'amylose à chaîne légère, qui aura un traitement spécifique, sinon il y a un pronostic qui est très défavorable. Et synthéographie osseuse sans gammapathie, on fait le test génétique, puisqu'il y a l'amylose sauvage qui ne nécessite pas d'enquête génétique, mais il y a l'amylose également héréditaire autosomique dominante qui nécessite un test génétique. Donc, on l'a bien vu, les amyloses cardiaques sont sous-évaluées, donc sous-diagnostiquées. Il y a un retard au diagnostic qui est évident, puisque je vous ai dit, en général, le patient voit 4 à 5 cardiologues avant d'avoir son diagnostic, trop tardif, alors que les amyloses à elles sont une urgence, et il faut les envoyer rapidement en centre spécialisé. L'analyse génétique, ce n'est pas de notre ressort, mais il faut savoir que l'analyse génétique doit être systématique pour les amyloses à transthyrétine, étant donné qu'il y a la forme autosomique dominante qui nécessite une prise en charge de la famille. Je vous remercie.